Coucou Youtube, aujourd'hui une vidéo avec la R4000 donc c'est une station d'énergie que j'aime beaucoup beaucoup qui fait des preuves, c'est magnifique et là aujourd'hui on va climatiser, donc on a un soleil de plomb, on a 36 degrés aujourd'hui et on va climatiser avec la R4000 donc c'est parti, vous allez voir ce que ça donne ce qu'on peut voir en commençant c'est qu'on a 163 watts de consommation dans mon camping-car qui représente glaciaire, écran, télévision, ordinateur, tout et vous voyez 243 watts de panneau solaire en haut à gauche qui compense un petit peu, qui remplit la batterie 3600 watt-heure de la R4000 pour compenser et là on va climatiser gratuitement et on va voir combien de temps ça va durer dans cette configuration donc on est à l'intérieur du Pearl, on manque un camping-car il y a un petit peu de lumière et là la clim fonctionne ici pour l'instant j'ai fait un truc rapide pour l'évacuation donc un petit peu de mousse, le truc d'origine je vais vous mettre en lien dans la description et l'évacuation de l'eau aussi pour ne pas que ça pisse sur le meuble donc ce que j'ai fait, j'ai retiré un coussin qui est ici en retirant ce coussin j'ai pu poser la climatisation sur le meuble et même en retirant ce tiroir que tu vois là et en relevant la trappe, je pourrais la coincer à l'intérieur avec des mousses aussi, voilà ça c'est une possibilité donc ici on est climatisé, il fait super bon là pendant que je filme, ça fait déjà un petit moment que j'ai allumé j'ai allumé pendant 2 heures mais sur une autre batterie c'est à dire que j'ai plusieurs sources d'énergie mais maintenant ce que je veux faire c'est à partir de la R4000 voir combien on dure véritablement avec elle, elle seule et c'est 3600 Wh et à peu près 300 Wh, entre 250 et 300 Wh de panneau solaire qui rentre avec le solaire sachant que là on est à peu près entre 500 et 700 Wh de consommation elle, elle varie dans les 500 quand elle est lancée mais ça dépend, je vais vous mettre en description une climatisation qui va être vraiment mieux allez dans la description, vous allez voir c'est le top du top elle est encore mieux, celle-là je l'avais acheté l'année dernière et je l'ai trouvé encore mieux donc je vous invite à cliquer dans la description de cette vidéo à vous abonner si vous êtes tombé par hasard parce qu'on reste en contact et mettez un pouce pour me soutenir parce que là si vous voulez on climatise un camping-car de 7m40 qui est totalement alimenté gratuitement donc on va aller faire un saut voir la R4000 puisque là je viens de la brancher à la R4000 on va voir sa conso et combien elle nous parle combien de temps on devrait rester dans cette configuration ok donc là on a une consommation de 853 Wh et on a 247 Wh qui rentrent donc on a à peu près dans les 500 de consommé véritablement et on va voir combien de temps ça peut durer un petit peu avec cette R4000 en attendant ce qu'on peut dire c'est que j'ai mes panneaux solaires qui sont là-bas plutôt vers l'autre et mes panneaux solaires en fait ici on a 4 panneaux solaires de 400 W chacun donc on a à peu près 4, 8, 12, 16 1600 W, 1,6 KWh 1 KWh 1 KWh je veux dire 2 panneaux solaires pour cette expérimentation ça fonctionne du tonnerre on est à 94% 242 W de panneaux solaires et là le compresseur de la climatisation a 12 mètres en arrêt on est retombé dans les 107 W de consos qui sont celles du camping-car pur glaciaire, tout ça ordinateur, tous mes consos banals ici ça va très bien ça tourne toujours on a une température à peu près globale sans se mettre devant la climatisation de 22-23 degrés quant à l'extérieur on est plutôt on va voir à l'ombre combien on est on va regarder on est à là à l'ombre on est à 27 donc ça veut dire qu'on a tombé de bien 5 degrés à peu près ce qui est déjà énorme en si peu de temps puisque ça fait pas longtemps qu'on l'a allumé ça fait une demi-heure là donc pas mal du tout pas mal du tout et je pense que ça va tenir un bon moment si je fais une mesure de froid de L tu vois on a quand même pour une petite clim qui consomme c'est des petites clim qui consomment dans les 700 W 500-700 W on a de beaux résultats tu vois vraiment on a un froid qui qui fonctionne bien et ça suffit les BTU qui proposent ces clims là pour réfrigérer en fait une pièce un camping-car de ce style à moins 5 à moins 6 à moins 5 à moins 5 à moins 5 là c'est pas mal ça tourne bien on a de l'électricité gratuite via la R4000 donc c'est énorme ça veut dire que vous sortez votre R4000 de votre véhicule ou vous vous servez de votre R4000 chez vous avec des panneaux solaires ça va pas vous faire consommer sur le réseau Enedis EDF vous allez vraiment vous faire taper dessus parce que c'est hors de prix vous savez avec l'inflation et tout donc vraiment ça marche autant dans une maison que dans un camping-car ce processus avec la R4000 et les panneaux solaires surtout que je vais vous présenter bientôt des super panneaux solaires encore plus puissants du jamais vu vraiment du jamais vu puisqu'on va atteindre les 2000 W avec des panneaux solaires pliables ça va vraiment cartonner donc vraiment je vous invite à suivre les vidéos vous abonner et à être d'actionner la cloche vous mettez toutes sur la petite cloche à côté de s'abonner pour ne rien rater parce que là ça va être vraiment pas mal on va refaire un petit tour à la R4000 je vais attendre une heure maintenant on va voir la clean qui se met en régulation qui consomme une centaine de watts toujours 237 W de panneaux solaires 93% et ça continue donc on est très très bon puisque là ça fait plus d'une heure donc 7% de l'heure dans ce concept si tu regardes si on fait 70% en comptant 10 heures ça veut dire que si on l'a tombé à 23% actuellement on ferait 10 heures dans cette configuration donc ça tourne très très bien puisque la clim se régule due à une surface qui est quand même pas immense donc ça c'est génial j'ai l'impression moi j'évalue plutôt entre 7 et 8 heures pour être large et comme ça on est vraiment très on est dans des concepts plus raisonnables et plus plus plausible donc voilà donc c'est une vidéo j'espère qui vous aura plu vous allez retrouver la R4000 le monstre avec les panneaux solaires tout dans la description vous avez même des codes de réduction de fou 20% allez voir ça vaut vraiment le coup c'est une bombe cet appareil quant à moi je vais me mettre au frais gratuitement merci les panneaux solaires merci le soleil et merci Allpower si je fais une mesure laser de la température on est à 33-32 degrés pour la R4000 et puis là à l'ombre on est dans les 25 degrés donc entre 7 et 8 degrés de plus ce qui est quand même pas mal avec cette température bon bien sûr je vais faire mieux c'est provisoire et surtout il faut un système que bon ben que ce soit facile d'enlever fermer la vitre pour pas qu'on puisse rentrer dans le camping-car ça serait quand même très chiant en tout cas je suis très content parce que vraiment ici dans le sud de la France ça tape vraiment très 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 fort merci d'avoir visionné cette vidéo et encore je vous demande un petit pouce pour me soutenir ça soutient ma chaîne c'est gentil et puis il va y avoir de très très belles vidéos et puis là on est parti donc pour 8h avec la R4000 de climatisation gratuite mais par contre mais par contre il faut dire la vérité on n'a pas assez de panneaux solaires sur la R4000 donc c'est pas vraiment intéressant ce qu'il faut et c'est ce qu'on va faire c'est arriver à avoir autant de puissance solaire que la consommation demandée de manière à ne pas véritablement tirer sur les batteries donc ce qu'il faut arriver c'est qu'on entre au moins 800 watts à peu près en panneau solaire dans la R4000 puisqu'elle est capable d'aller jusqu'à 2000 watts en entrée solaire donc c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse en tout cas je vous invite à suivre la suite parce qu'il va y avoir une super géniale série je pense à propos de tout ça ciao ciao tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous